Chers amis, chers chercheurs de Dieu, nous voici rendus au 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous rendrons grâce au Seigneur pour cette opportunité nouvelle qu'il nous accorde. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons avoir de la part de Jésus un rappel sans concession des exigences de notre vie prophétique, de notre vie apostolique, de notre vie chrétienne, de notre vie d'enfant de Dieu. Cela dit, le prophétisme ou alors le leadership prophétique, comment se manifeste-t-il ? Il y a Moïse, il y a Jacques, il y a Jésus. Dans la première lecture, une scène assez cocasse qui va se retrouver également dans l'évangile. Il est rapporté à Moïse notamment par Josué que dans le camp, deux jeunes se laissent aller à l'activité prophétique alors qu'ils n'ont pas reçu le mandat de Moïse qui en avait accueilli 70 autour de lui sur l'ordre du Seigneur. La même scène est rapportée par l'évangéliste de Marc. Les disciples vont rapporter à Jésus, n'est-ce pas, qu'il y a une personne qui agit en son nom et qui ne fait pas partie du cercle, n'est-ce pas, des privilégiés, on va dire ça comme ça. Et les réponses de Jésus comme de Moïse sont identiques. Pourquoi est-ce que cela vous gêne ou on aurait dit comme ça quel est votre problème ? Voilà qui nous donne de poser aujourd'hui un regard neuf sur nos attitudes depuis la famille, dans la société, dans nos rapports les uns les autres. J'aime nous rappeler que de pas notre baptême nous sommes des prophètes. Oui, un prophète est un homme tolérant, un prophète est un homme souple, un prophète est une personne, un homme, une femme à l'ouverture d'esprit avéré. Un prophète est un homme, une femme qui reconnaît la liberté du Seigneur d'agir. On l'a dit ici par le passé, Dieu donne ses dons à qui il veut qu'en bon lui semble. L'Église comme structure visible n'est pas le seul lieu d'expression de l'Esprit Saint. Attention, loin de là, le monde entier est rempli de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toujours ceux qui sont dans la boîte, qui le font à l'extérieur, n'est-ce pas, de ce que l'on considère comme l'église dans ses formes géographiques. Les hommes et les femmes continuent d'être habités par l'Esprit du Seigneur. Un prophète, une prophétesse d'aujourd'hui est un homme ami du silence, épris de solitude, dont le désert, n'est-ce possible. À l'église de Moïse, un prophète est un collaborateur du Seigneur. À partir de là, qu'est-ce qui est donc condamné aujourd'hui ? Oui, parce qu'il faut le dire. Derrière cela, le leadership religieux ou prophétique que nous posons, c'est pour condamner toutes les formes d'intolérance. Oui, pourquoi suis-je intolérant ? Quelles sont mes formes d'intolérance ? Il y a là tout un chapitre qu'on pourrait ouvrir. Oui, aujourd'hui, le Seigneur va condamner l'intolérance, surtout religieuse, sans bien sûr dédouaner celles qui se manifestent ailleurs. Le Seigneur, comme Moïse, nous interprète sur la question de la violence humaine et même religieuse. Les conflits qui pourrissent nos vies en famille, dans la société, ici et ailleurs, eh bien, toute telle violence-là, quelle, au fond, la justification ? N'est-ce pas parce que nous sommes intolérants ? N'est-ce pas parce qu'on ne veut pas reconnaître à l'autre le droit à la différence, à une opinion qui n'est pas toujours celle qui est la mienne ? Oui. Aujourd'hui, le Seigneur veut condamner tous les extrémismes, de quelque part que ce soit, qui sont des athènes, il faut le dire, non seulement à notre liberté d'enfant de Dieu, à la dignité d'enfant de Dieu, il ne faut pas être extrémiste dans la vie. Oui, ils nous sommes appelés également à regarder bien aujourd'hui, à être ces leaders-là, ces prophètes-là qui combattent la jalousie, à être ces prophètes-là, ces hommes et femmes qui luttent contre toutes les formes de rancune. À quoi ça sert justement de garder rancune à son frère ? À quoi ça c'est que beaucoup de nos troubles aujourd'hui ont pour racine l'intolérance, je l'ai déjà dit, la jalousie, les rancunes et toutes ces choses, l'envie n'est pas loin, car vraiment, comment à l'exemple de Jésus, heureusement que c'est encore des faits humains, Moïse nous pose la question, es-tu jaloux à ma place ? Es-tu jaloux pour moi ? Sinon, comme quelqu'un dirait, quel est ton problème si Dieu décide de donner ses dons à qui il veut ? Oui, nos problèmes viennent souvent parce qu'on se croit la propriété, nous nous croyons propriétaires, nous nous croyons conseillers particuliers ou secrétaires particuliers selon Dieu et avec qui, n'est-ce pas, nous pensons avoir une influence. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle que Dieu n'est pas corruptible et il faut refuser non seulement de vouloir l'embrigader, cela va nous causer beaucoup de soucis, il faut également refuser, n'est-ce pas, de proposer, surtout à nous chrétiens d'hier, aujourd'hui, de proposer une fausse image de Dieu. Heureusement que Moïse a été là pour appeler à Josué et par conséquent à nous de ne pas être un frein à la manifestation de l'objet divine. Jésus vient aujourd'hui nous donner le remède contre les rivalités au sein des groupes, on les a déjà évoqués. Qu'est-ce qui cause que les groupes, il y ait des tensions dans les groupes ? Si vous cherchez bien, on n'en ira pas loin. Les textes nous ont donné une très très belle clé de lecture. Jésus nous fait rappel aujourd'hui, n'est-ce pas, l'importance de l'unité. On va rappeler ici à Jean 17, verset 21, « Prère, qu'il soit un, comme toi et le roi sont un. » Justement, Moïse va dire à Josué, « Si tout le monde travaille à l'œuvre de Dieu, voilà mon rêve. » Jésus va dire également à ses disciples, « Pourquoi vous voulez diviser ce qui doit être uni ? » Donc, invitation pour nous à rechercher, n'est-ce pas, tout ce qui fédère. Jésus condamne, refuse le rejet des autres. Toi, tu n'es pas de notre bord, toi, tu n'es pas de notre catégorie. Toi, tu n'es pas. Pour quelles raisons, toi, tu rejettes l'autre ? Pour quelles raisons, tu veux mettre les autres à l'écart ? Sinon, parce que tu veux préserver tes petits intérêts. Et c'est pour ça que Saint-Jacques va dire que la rouille dévore ce que nous voulons toujours mettre de côté. Voilà. On veut mettre de côté pour la magasiner, pour la masser, afin d'avoir une prétendue mise. Mais justement, la rouille, est là pour nous rappeler que le gaspillage, le magasinage est un péché. Aujourd'hui, également, à côté de la tolérance, le Seigneur nous invite à bien regarder nos vies. Il dit s'il y a une raison ou une cause qui t'empêche d'aller au ciel, il faut l'éliminer sans autre forme de procès. Bonjour le radicalisme évangélique. Bonjour les exigences dans la vie. Souvent, on fait le procès aux personnes qui sont intègres, aux personnes qui sont justes, aux personnes qui sont dignes. Comme si être intègre était devenu un péché. Mais non. Si pour aller au ciel, il faut que tu te débarrasses et des personnes et des choses qui ne sont pas dites. Mon frère, ma soeur, n'hésitons pas. On met cela de côté et on avance. Car il vaut mieux que tu entres au ciel borne que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Il vaut mieux que tu entres au ciel ayant perdu un bras que de brûler en enfer parce que tu voulais préserver tes deux bras. L'autre question qui est derrière, c'est la question des choix. Oui. Est-ce que nous savons faire des choix ? Je nous invite à assumer les choix que nous faisons. Il y a des choix qui sont difficiles non seulement à prendre, c'est une décision, mais lorsqu'on les a prises, lorsqu'on les a assumées, il faut les assumer sur les déjustements. Notre vie chrétienne est ainsi faite. Que le Seigneur nous accorde la grâce durant cette semaine de revisiter ce que j'ai appelé l'arché prophétique. Le monde en a besoin, l'Église en a besoin, la société en a besoin pour que nous-mêmes, nos propres vies soient des offrandes qui plaisent à Dieu. Abstenons-nous de tout ce qui peut contrarier la croissance spirituelle, la croissance humaine pour la plus grande gloire de Dieu. A chacun, chacune, chers amis, chers complices, je vous souhaite une excellente semaine pour tant pour nous d'exercer nos voeux. Et retournons la semaine prochaine si le Seigneur nous en accorde la grâce qu'il vous bénisse. Merci.